Bonjour, bienvenue tout le monde, l'actu esport, nous sommes donc le lundi, tous les lundis, c'est en live sur Twitch, vous avez le bonjour d'absolument tout le monde, là dans le chat, là qui va s'activer dans 3, 2, 1, c'est parti les gars, voilà, de l'amour, de l'amour, je veux que ça défile, je veux que ça défile, mais vous êtes nuls, vous êtes nuls, vous êtes nuls de ouf, ah là ça va, là ça débat, on a la daily qui est pleine, on a des subs, on a eu des gifters, tout se passe très bien sur Twitch, ça me fait très plaisir, et aujourd'hui les amis, il va y avoir plein de chroniques très intéressantes qui vont faire débat, débat, très clivant je pense, vous allez avoir dans la description tous les détails, et surtout vous avez toutes les chroniques et les différents sujets sur la timeline, donc vous pouvez bouger un petit peu où vous voulez sur Youtube, et si vous voulez kiffer, c'est le lundi à 19h, bien évidemment, donc, mise à jour encore une fois qui est partie inaperçue sur CSGO, qui est en train d'être portée sur une console portable, entre guillemets, avec le Steam Deck, ok ? Donc le Steam Deck est sorti d'ailleurs, que je n'ai pas acheté, mais que je pense, j'ai envie de l'acheter, j'ai envie de l'acheter, et donc CSGO est désormais jouable sur console portable avec des joysticks, donc potentiellement également avec la manette, il est optimisé pour être joué avec la manette désormais, Et vous allez voir un peu de gameplay, il tourne très très bien, il tourne à plus de 100 FPS et tout, vous allez voir c'est une folie, enfin 100 FPS mais la console met 60 FPS, et vous allez voir que c'est une dinguerie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Steam Deck, moi il me chauffe de dingue le Steam Deck, parce que toute la bibliothèque Steam est jouable dessus, quasiment. Et il y a des versions de compatibilité qui vont être faites par les développeurs petit à petit, et donc ça va être une console là, qui appartient donc à Valve, et ça va être incroyable. Vous allez voir que là il paramètre, etc, il est en train de jouer tranquillement. Voilà, ce que vous pouvez voir à droite là, sur son pouce à droite ici, c'est un trackpad, donc ça fonctionne comme une souris. Ça fonctionne comme une souris, donc il joue pas au joystick, etc, il fait des décales droite-gauche et tout, et il joue tranquillement, voilà, avec le Steam Deck. Donc je trouve ça sympa dessus. Elden Ring a été totalement corrigé là, les dernières 48 heures, j'ai vu des news dessus, parce que je vois quelqu'un qui l'écrit dans le chat, donc Elden Ring est dispo dessus, il y a vraiment tous les jeux qui tournent dessus. Vous pouvez voir que ça fait 60 FPS très facilement, le gameplay a l'air super sympa, et je pense que c'est plutôt intéressant. Ça, imaginez, Barnabate, merci pour le sub, t'es un crack. Je pense que c'est super intéressant ça, pour même les joueurs pro, les coachs, les analystes, imaginez qu'ils aient CSGO à leur disposition comme ça, et faire des reviews de démos, comme ça, dans le train, en avion, en déplacement et tout, hors ligne, parce que les démos, t'as pas forcément besoin d'internet. Donc je le vois aussi comme ça. Bon, tu peux l'avoir aussi sur un PC portable, c'est bien évidemment. Mais moi, je vois ça en mode, c'est cool, tu vois, petite review de démo, petite analyse en groupe pour les joueurs, ça se déplace et tout, c'est petit, c'est compact, c'est plutôt cool. Donc ça va être sympa. C'est une petite news super sympa pour commencer cette actu, pour vous donner un peu le sourire. Est-ce que vous avez le sourire ? Parce que si vous n'avez pas le sourire avec ça, je vous assure que là, je vais vous donner le sourire. Je vous jure que là, je vais vous donner le sourire sur cette actu. Et tous les nostalgiques de Counter-Strike qui ont connu des versions précédentes, là, vous allez kiffer, vous allez avoir le ZZ tout dur. Bon, je vous le dis tout de suite. Le prix de la console, c'est 399 euros. C'est un mini PC portable, tu as toute ta bibliothèque, tu n'as pas de jeux à acheter, tu n'as rien du tout. Je trouve que ce n'est pas cher du tout et tu peux mettre plein d'applications, etc. dessus. Je trouve que c'est ok. En vrai de vrai, je trouve que c'est ok. Maintenant, c'est la chronique ZZ tout dur. Je vous le dis tout de suite, ça part de là, 3, 2, 1. Vous êtes prêts ou quoi ? CS Counter-Strike, classique offensive basée sur le gunplay. De Counter-Strike Global Offensive. Sauf que le sound design est totalement des versions précédentes, donc d'1.6 et de Counter-Strike Source. Et tout le game design, il est totalement jouable. Il a été développé par une team de passionnés, bien évidemment. Regardez-moi, 2-2-2, comment elle est magnifique. Je vous en supplie. Ne me dites pas que vous n'avez pas le ZZ tout dur, là. C'est interdit. C'est interdit de me dire qu'elle n'est pas incroyable. Regardez les textures, regardez les couleurs, regardez la colorimétrie, l'architecture. Comment c'est trop beau, putain. Et moi, c'est ça, en fait. Je ne veux pas d'un Counter-Strike qui serait surporté sur Source 2, je ne sais pas quoi, moteur graphique, futuriste, très réaliste, Call of Duty, Battlefield. Je veux ça, bordel de merde. Je veux un truc cartoon, comme ça. C'est très beau. Et vous n'êtes pas prêts. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est clair. On voit tout. La visibilité est incroyable. Regardez, je n'en peux plus tellement c'est beau, en fait. La version est déjà disponible. On peut y jouer, les gars. Je pense que je vais faire des Game Viewers dessus. S'il y a des mecs chauds, je m'en fous des ranks. Je veux juste y aller et kiffer parce que vous allez voir, je vais vous montrer un petit gameplay. Vous pouvez les follow sur Twitter. Classique Offensive sur Twitter. Si ça vous intéresse, vous allez les voir. Et c'est une folie. C'est une folie. Regardez comment c'est trop joli. Et donc, ça a été démarré il y a 4 mois à peu près, le développement de tout ça, avec des mises à jour, voilà, du design, des armes, etc. Il nous explique un peu tout comment fonctionne. Là, je vais vous montrer du gameplay et j'espère que vous allez kiffer parce que le sound design, les gars. Là, vous allez avoir tout de suite une jouissance auditive. C'est clair, net et précis. Et même visuel. Même visuel. Donc là, mettez le son. Mettez le son et on va kiffer. Mettez le son et on va kiffer. Je vous jure que c'est incroyable. Vous êtes prêts ? Donc, l'ancien couteau, l'ancien FAMAS. Tout le gunplay, c'est CSGO. Déplacement des personnages, vitesse de déplacement, l'esprit pattern, le tagging, l'IM punch, le recoil reset, etc. Tout le gunplay, c'est CSGO. C'est juste une refonte au niveau de l'architecture, des visuels et du sound design. Écoutez l'audio. Et c'est CSGO. Comme vous pouvez le voir, c'est CSGO-like. C'est CSGO-like. Regardez, hop, petit spray, tout ça. Ça tabasse. Ça tabasse. Regardez ça. Donc, l'ancien son de l'USP, incroyable. C'est une folie. Qui c'est qui est sexy ? Qui tapait la main ? Levez la main. Levez la main. Regardez le spray à la CSGO. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment du gunplay à la CSGO. Les mécaniques de déplacement, les sauts, les machins. Levez la main. Qui c'est qui mouille sa culotte, là ? Qui c'est qui mouille sa culotte ? Là, c'est incroyable. Là, je vous le dis, moi, je vais y jouer à ce jeu. Pour découvrir, pour kiffer. Je ne m'attends pas, bien évidemment, à ce qu'il y ait de la compétition. On ne va pas mentir. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait de la compétition. Mais je pense que pour les nostalgiques et tout, ça va faire kiffer. Et même visuellement, je le trouve super joli. Je trouve qu'il a bien été réalisé. Ça s'appelle Counter-Strike. Classique offensive. Classique offensive, mon ami. Donc, je ne sais pas si c'est dispo, si ce n'est pas dispo, etc. Je sais qu'il y a un Discord qui est mis à notre disposition et tout. Je vais aller regarder. Je vais voir si on peut y aller sur le mode. Si c'est via CSGO ou si c'est un jeu directement. Je vais me renseigner un peu plus. Et je vais essayer d'organiser une petite game viewer, petite game abonné et tout ça. On y vend. On se fait un petit 5v5. On kiffe un peu comme ça pour découvrir le truc. Peut-être faire une vidéo YouTube découverte dessus. C'est fait par des passionnés. C'est fait par des mecs, donc des développeurs, etc. Des moddeurs de map et tout. D'ailleurs, ils font un appel aux gens compétents qui peuvent les aider à faire plus de maps. Et ce genre de trucs. Donc, ça a l'air quand même incroyable. Moi, en tout cas, je suis hypé. Moi, en tout cas, je suis hypé de ouf. Tisserein, merci mon bébé pour le sub. On est à 822 subs. Donc, merci infiniment à tous ceux qui soutiennent mon travail. Ce que je fais, moi personnellement. Vos subs, vos dons servent bien évidemment à créer de ce genre d'émissions. À produire du contenu. Payer les monteurs, les mini-makers pour les vidéos sur YouTube et ce genre de choses. Maintenant, les gars, on va passer à un sujet un peu moins rigolo. Voilà, un peu moins rigolo. Forcément, on a rigolé 2-3 minutes. C'était cool. Et maintenant, on va redescendre en tension. Puis après, on va repartir un petit peu au niveau de l'énergie. On ne va pas forcément parler de la Russie, de l'Ukraine. Voilà, du problème qu'il y a là-dedans. Et moi, je vais le dire encore une fois, je suis très loin des conflits. J'évite énormément la politique et tout. Je me désintéresse totalement, moi, de ça et tout. Je ne crois pas. Je n'ai pas la foi, moi, en la politique. C'est vraiment une conviction personnelle. Et pour le coup, là, j'ai été impliqué un peu émotionnellement dans tous ces débats, dans tous ces conflits. Parce que, justement, il y a des joueurs de la scène que j'ai toujours suivis, que même que j'ai admirés, que j'admire peut-être encore. Et qui tweetent totalement des choses atroces, tout simplement. Comme Angel, joueur de chez Fun Plus Phoenix, leader in game, qui dit qu'il est réveillé par des bombardements, ce genre de choses. Som Dayong, joueur de Mad Lions également, qui dit qu'il est réveillé par des explosions, ce genre de trucs. Bien évidemment, Simple, qui fait des tweets également autour de ça. Donc, vous pouvez voir que, même si tu veux ignorer ce genre de choses, moi, voilà, parce que ça concerne la communauté CSGO, qui est une très, très grande communauté russophone, avec des Ukrainiens, des Russes, des Kazakhs, des Lituaniens, plein de choses comme ça. Et donc, forcément, on voit ce genre de trucs. Et discours d'ouverture, discours de Simple, d'ouverture des IEM Katowice, les larmes aux yeux, qui nous dit que l'e-sport n'a rien à voir avec la politique, que les décisions prises par le gouvernement ne concernent absolument pas les cadors de l'e-sport, qu'il est avec des joueurs russes dans son équipe, qu'ils font partie de ses meilleurs amis depuis des années et tout. Il a appelé au calme, il a appelé justement à aucun débordement et tout. Ça m'a touché, ça m'a fait… La demi-finale, je l'ai très mal vécu, moi, le quart de finale, pardon, juste après, des IEM Katowice. Je l'ai mal vécu un peu émotionnellement. J'étais un peu un coup de mou par rapport à tout ça. Et voilà. Donc, il y a toutes, 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 toutes ces choses-là qui font que, forcément, c'est compliqué. Et il y a eu des belles images. Franchement, il y a eu, il y a eu de très belles images de la part des clubs qui ont voulu montrer leur soutien, qui ont changé, par exemple, leur photo de profil sur Twitter en les mettant aux couleurs, donc, de l'Ukraine. On soutient également un avis, voilà, qui… Et donc, on voit la solidarité qu'il y a dans l'e-sport, on voit la solidarité qu'il y a dans le milieu du gaming. Il y a eu des beaux messages, il n'y a eu aucun débordement. Il y a eu beaucoup de solidarité entre les joueurs russes, les joueurs ukrainiens et ce genre de choses. Donc, moi, j'ai kiffé de ouf un petit peu. Enfin, je kiffe de ouf ce genre de choses. Il y a eu une grosse rumeur qui a été démentie sur le fait que des sources, selon cette personne-là, qui est un énorme caster ukrainien, c'est 200 000, 300 000 followers, ce mec-là, c'est l'équivalent de Goals au Brésil et ce genre de trucs. Donc, c'est le caster qui a lâché une rumeur comme quoi Virtuspro, Gambit, etc., ils avaient l'interdiction de montrer un quelconque soutien politique parce que sinon, ils seraient sanctionnés par leur organisation, par des amendes, par des kicks potentiels, même des clubs et tout. Ça a été totalement démenti par Simple. On a même vu Yekindar montrer un soutien, qui est joueur de Virtuspro. Donc, barangement, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien eu de mal. Maintenant, si je vous parle de ça, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a dérangé. Personnellement, j'ai eu quelque chose qui m'a dérangé. Et là, pour le coup, il y a la cancel culture un petit peu. Et il y a ce genre d'initiative que je trouve nauséabonde, personnellement. Après, vous allez me dire, ouais, t'abuses. WePlay eSport qui a coupé tout sponsoring avec des sociétés russes et ce genre de choses. WePlay, pour ceux qui ne savent pas, c'est la ligue des juniors, des académies. C'est Fnatic Academy, Moz and ZX States et ce genre de trucs. Qu'est-ce qu'ils ont à voir des sociétés de sponsoring qui sont basées en Russie avec les décisions des gouvernements ? Expliquez-moi. Qu'est-ce qu'ils ont à voir des clubs qui pourraient être disqualifiés de compétition, qui sont des acteurs de l'eSport, qui vivent dans ce milieu depuis 10 ans, qui font avancer le truc ? Qu'est-ce qu'ils ont à voir ? Et là, il y a une espèce de tous ces trucs bourbiers, là, où les mecs, ils veulent cancel, ils veulent démanteler, démonter, se débarrasser de trucs un petit peu parce qu'ils ont une identité russe, etc. Alors qu'il y a des Russes qui n'ont absolument rien demandé, que c'est des choses qui dépassent tout simplement les mecs qui jouent aux jeux vidéo, les acteurs de la scène, des commentateurs, les analystes, les graphistes dans les clubs, les monteurs vidéo dans les clubs, les motion designers qui font partie des clubs, ceux qui gèrent les social médias, etc. Qu'est-ce qu'ils ont demandé, ces mecs-là ? Il y a des clubs, il y a des clubs russes et des clubs ukrainiens, il y a des clubs lituaniens, il y a des clubs ukrainiens avec des actionnaires russes, il y a plein de trucs comme ça et c'est relou. C'est pour améliorer sa notoriété. Il y a ce côté-là qui me déplaît où c'est la cancel culture, c'est pour bien se faire voir, c'est pour faire du tap-in, tu vois en mode c'est trop bien de dire ouais nous on travaille plus avec ce genre de trucs parce que c'est pas ceci, c'est pas cela, ça correspond pas à l'image et ce genre de choses. Alors que ça dépasse tout simplement le truc et il y a des clubs, il y a des sociétés, il y a des sponsors qui ont rien demandé, qui sont basés en Russie et qui là à l'heure actuelle peut-être vont pas pouvoir payer leur fin de mois et ce genre de trucs alors que peut-être qu'ils sont contre le conflit ou peut-être même qu'ils sont pour, on en a rien à foutre en fait. et qui ont rien demandé, qui ont forcément rien demandé. Donc là je parlais un peu de tout ça parce que le conflit Russie-Ukraine nous dépasse tous, c'est quelque chose de planétaire, c'est le gouvernement, c'est les gouvernements en tout cas. Merci pour le sub mon ami Goumi. Mais là pour le coup ça touche énormément à l'e-sport, sur CSGO en tout cas on est touché, je trouve qu'on est vraiment touché moi par rapport à ce conflit là parce qu'il y a énormément d'acteurs de la scène, comme je l'ai dit, pas forcément que les joueurs, qui communiquent beaucoup là-dessus et forcément on va tomber dessus, forcément on va tomber dessus, forcément on va voir des images qui vont être choquantes, forcément ça va nous impliquer émotionnellement. Moi j'ai été très triste ce week-end, je fais pas ça pour dire ouais, ouin ouin, j'ai pleuré comme tout le monde et tout, mais pour le coup j'ai vraiment été moins attristé, j'ai vraiment été touché de voir pas mal de drames comme ça et de terreurs touchés pas mal d'acteurs de la scène CSGO et qui ont rien demandé et qui demandent juste à vivre en paix, vivre de leur passion et ce genre de trucs. Et c'est terrorisant, c'est tout simplement terrorisant et surtout quand on voit que ça touche même le meilleur joueur du monde, Simple, qui est d'une ville, qui est bombardé, qu'il était lui en Pologne et tout, il a dit qu'il était terrorisé pour sa famille et ce genre de choses et que c'est une situation mais genre compliquée, complètement désastreuse et c'est totalement dramatique. Donc voilà, et petit rappel, petit rappel que c'est même passé inaperçu, mais j'ai retrouvé même un clip de Simple qui était chez Team Liquid en 2016, en 2016, qui était en stream où il était toxique, il y avait les vidéos The Undertaker, il était en FPLNA et ce genre de choses, il était en embrouille avec tous les joueurs américains et ce genre de choses et où il parle et il fait un appel au calme, un appel à la paix. Je vais dire que tu veux mon rêve, que je n'ai pas dit à personne. Mon rêve est de réveiller en matinée, en Ukraine pour sûr, juste de tourner sur ma télévision et de ouvrir que aujourd'hui, tout est bien. Pas de tuer, 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 pas de tuer. Rendez-vous compte, ça, ça a ressurgi maintenant, mais moi, je l'ai vu ressurgir maintenant, parce que même moi, en 2016, donc il y a 8 ans, rendez-vous compte que, il y a 8 ans, non, je ne sais plus compter, il y a 6 ans, le HLTV, il a pris un coup par contre, on ne se rendait même pas forcément compte que l'Ukraine était vraiment en guerre, que Simple, il connaissait déjà ça, qu'il entendait justement des trucs à la radio, à la télévision et ce genre de trucs avec des conflits et là, on le voit encore à l'heure actuelle, au cœur du truc, parce que lui, c'est une grande tête d'affiche maintenant, c'est... et on voit une vidéo comme ça, où on voit que là, pour le coup, il y a zéro comédie, le mec est vraiment impliqué, et moi, franchement, je ne vous cache pas que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Et voilà, c'était la période, c'était la période oin-oin de l'émission, les frères. Maintenant, on va redescendre et parler de choses positives. Voilà, mais c'est très grave et je pense qu'on prend beaucoup trop ça à la légère et malheureusement, ça nous dépasse. On ne pourra jamais avoir quoi que ce soit à dire dans ces situations et c'est triste, c'est très très triste. Depuis 2014, il y a un conflit entre la Russie et l'Ukraine-Malek. Moi, je ne sais pas forcément, tu vois, je ne m'intéresse pas, je ne me cultive pas des conflits, je ne sais pas comment expliquer, mais ce ne sont pas des informations que je vais chercher, donc je n'en sais rien, je n'ai même pas de famille dans ces régions-là, donc je ne pourrais même pas être au courant. Là, c'est CSGO qui m'apporte cette information parce que c'est un jeu que je suis, c'est un jeu qui me passionne et il y a des acteurs que je suis dedans et que je vois touchés et je ne sais pas. Moi, Simple, je l'ai rencontré en LAN. Pour ceux qui se rappellent des vidéos que je faisais faire avec, il disait Cafardinho et tout, lui, son grand frère et tout le bordel, c'était un super gars que j'ai rencontré. Bon, j'y étais avec Scream, avec Kenny et tout le bordel, tu vois, donc j'avais accès à des zones un peu privilégiées, je restais avec lui, ça mangeait au resto et tout, donc j'étais là, pop, petite vidéo avec lui et tout, le mec était super friendly, super calme et c'est relou, quoi, et c'est relou de ouf et je vois le comportement des Russes sur les réseaux sociaux qui est très dénigrant, j'aime pas beaucoup ça, quoi, j'aime pas beaucoup ça. Désormais, on va passer aux IOM Katowice, les amis, on va passer aux IOM Katowice, on va débriefer un petit peu tout ce qui s'est passé aux IOM Katowice, les frères, et voilà. Alors déjà, déjà, parlons du début des IOM Katowice sur les play-offs, bien évidemment, les play-offs, parce que ceux qui ont pas vu le play-in et les play-offs, les phases finales, on parlait surtout des phases finales, ceux qui ont pas vu, malheureusement, le play-in et les play-offs, pour aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a deux vidéos donc qui les analysent et qui les débrouvent pour aller vous faire plaisir. Là, on va parler des phases finales, avec, très mauvaise nouvelle, notre ami Rain, qui ne pourra pas donc se rendre sur la scène parce que Covid, ou symptomatique en tout cas, des signes du Covid, et donc il a pas pu, il a été remplacé par JKS. Donc ça, c'est première news, première news, et pareil, on a Amanek, donc, qui remplace également Ixtaz, et qui, c'est lui qui a été le coach, parce que Ixtaz, également, positif Covid, donc désormais, on peut enchaîner avec ce magnifique UM Katowice qu'on a eu, et, premier quart de finale, G2 Virtus Pro, qui avait un prono, qui voyait qui, moi, j'étais pas confiant pour G2, Virtus Pro, c'est une équipe qui est solide, qui est là depuis très longtemps, qui a une profondeur de map très importante, et sur des BO3 comme ça sur scène, ça joue énormément, et je m'attendais réellement pas à ce que G2, Iteras Virtus Pro, il y a eu une très très grosse première carte, avec un, comment il s'appelle, Monesi, qui a été stratosphérique sur la première carte, il fait 45 kills sur Mirage, il a été exceptionnel, en face Virtus Pro, pour ceux qui se souviennent du match, on va aller sur le match page, il y a eu Fleet, qui a été monstrueux, et après il y a eu une Tollé sur un ancien, la map elle était immonde à regarder, mais il y a eu un 2-0 sec, et Virtus Pro, je les ai vus totalement éteints, je pense que c'était même un des favoris, en vrai Virtus Pro, et plutôt content, avec Monesi sur Mirage, 45 kills, Monesi sur Mirage, il a répondu présent sur le stage, on voit un Nico éteint, après bon, son équipe avait pas forcément besoin de lui à ce moment là, donc c'est pas très grave, mais c'est ce qu'il a donné encore et encore, dans la suite du tournoi, et ça pour le coup, c'est très triste pour lui, et d'ailleurs il a tweeté que, il était désolé, qu'il était très en dessous, et ce genre de choses, qu'est-ce que vous avez pensé de Fleet un petit peu, parce qu'il y a des gens qui ont suivi, et qui ont regardé Fleet, le mec a été monstrueux, Fleet est un putain de crack, Virtus Pro est une très très belle équipe, très honnêtement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce que propose Virtus Pro, on a un niveau complètement stratosphérique, sur les UEM Katowice, et de manière générale, en 2022, toutes les équipes sont armées, pour tabasser tout le monde, et remporter des titres, il y a des prétendants, pour des finales, de ouf, et je pense qu'on va avoir des beaux spectacles, et si on a une finale, comme on a eu, là pour Katowice, franchement, je signe tous les jours, deuxième quart de finale, Faze Gambit, alors là, faites pas les menteurs les gars, qui voyait Faze, passer, avec l'annonce que Reign n'était pas là, qu'il y avait un stand-in de JKS, Gambit, ils avaient fait un play-off, totalement, exceptionnel, en terrassant Vitality, Masterclass, ultra polyvalent et tout, les mecs étaient trop chauds, moi franchement, je vous cache pas que, vous savez l'amour que j'ai de Faze, avec bien entendu, mon frérot Karigan, Reign et tout, que j'adore, mais je pensais encore une fois, que là Gambit, ils allaient passer, c'est pour ça que j'ai pas donné les pronos, parce que je vois encore les gens qui se battent sur mon Discord, ouais c'est quand les pronos, pas les pronos, moi je vous explique, du mois de janvier au mois de mars, je donne pas de pronos, enfin à février, en mars je reprends les pronos, les pronos T1, j'en donne pas, parce que c'est les débuts des tournois, on attend de voir un petit peu, et là je me serais gouré de ouf, sur ces deux matchs, il y a eu 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, moi j'aurais mis des 1 map un peu à droite à gauche, et vous voyez qu'il y a eu des 2-0 dans tous les sens, je vous aurais fait perdre de l'argent là pour le coup, et là FaZe a démoli Gambit, j'ai jamais vu Gambit aussi dégueulasse, que ce qu'ils ont proposé contre FaZe, 16-5, 16-11, ils se sont chiés dessus, ils se sont fait éclater, par Broky, par Rops, par tout le monde, JKS, quel joker incroyable, le mec a terrassé tout le monde, Karigan, aux petits oignons, meilleur leader in-game de tous les temps, voilà, tous les gens, Michel Castor, analystes, commentateurs, streamers, qui ne connaissent rien à CSGO, qui n'ont jamais vu un dimanche de leur vie en LAN, sur CSGO, je précise, vous ne comprenez rien, vous ne comprenez rien, Karigan est un krakito, et voilà, il faut regarder un peu les matchs, il faut regarder les démos surtout, il faut télécharger un peu de la démo et analyser, parce que là, c'est très très grave, de dénigrer un joueur qui a 15 ans de carrière, au plus haut niveau, dans le tier 1, a dominé sur la scène internationale, malheureusement pas titré, et là voilà, il remporte le plus grand titre de l'histoire, de Counter Strike, je précise que les IEM Katowice, c'est le tournoi le plus prestigieux de CSGO, il y a bien évidemment le Major, qui est symbolique, mais en termes d'histoire, en termes de réputation, de prestige, les IEM Katowice, les gars, c'est dans le tennis, c'est un Wimbledon, c'est un Roland Garros, on est dans un grand chelem, c'est comme ça qu'on dit, on est là-dessus, donc il y a eu humiliation, il y a eu humiliation lors de ce match, derrière on va en demi-finale, donc je rappelle que Heroic et Navi étaient directement qualifiés en demi-finale, parce qu'ils ont fait un parcours parfait dans le play-off, et entre-temps en fait, entre le quart de finale, entre les play-offs et le début des phases finales, il y a eu tous ces conflits Ukraine-Russie, donc j'ai vu aussi des mauvaises langues, j'ai vu des malheureux êtres humains se comporter d'une manière totalement désastreuse sur Internet, et sur Twitter notamment, le réseau social de la bienveillance et de l'amour, dire que Navi c'est une excuse, que la guerre c'est une excuse, que les mecs ils étaient sur le serveur, ils étaient focus, après 3-4 rounds ils étaient focus, comment on peut dire ce genre de choses ? Je ne comprends pas, comment on peut imaginer ça, quand pour le coup Navi, pour le coup Navi c'est une structure ukrainienne, avec du staff russe, avec des joueurs russes, des ukrainiens, des russes, un peu de tout, et qui sont totalement impliqués, qui reçoivent des appels du pays, de la ville où ils sont, qui se font bombarder, qui regardent les news en disant, tous les mecs de 18 à 70 ans, vous allez être réservistes, etc. Donc il y a aussi la question qui se pose, est-ce que les joueurs vont être appelés à prendre les armes, à faire la guerre ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, nous on est en France, on est au chaud, on ne va pas se le cacher, mais j'ai vu ce genre de choses, ça m'a vraiment déchiré le cœur de lire ce genre de truc, parce qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour la compétition, bien évidemment, il y a un temps pour le plaisir, il y a un temps pour le spectacle sur le serveur, de transmettre des émotions et tout, là les mecs ils viennent, ils font des appels à la paix, au calme et tout, le tournoi est maintenu dans une situation très 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 compliquée, les joueurs continuent, de toute façon ils ne pouvaient pas faire demi-tour, ils sont en Pologne, ils ne vont pas aller dans des zones de guerre, alors qu'ils sont en Pologne, entre guillemets, dans un endroit un peu plus safe, et là pour le coup, j'ai vu ça, et moi ça m'a très attristé, j'ai vu ça et ça m'a très attristé, et donc pour le coup, je ne vais pas retirer la victoire de G2, bien entendu, ils ont bien joué, encore une fois Mirage, masterclass de notre ami Monesi, qui a été très très fort encore une fois, avec un V3 clutch, un vrai V3 clutch, à 5 à 5, 5 à 6, donc c'était un moment très intéressant, très important de la game, tu peux nous dire si en 2022, il y aura un tournoi inter en France, j'en parlerai juste après Yastref, tu sais quoi, c'est un très très bon sujet, et je vais garder ta question, pour une chronique, je vais introduire, je vais incruster cette question, en l'utilisant comme une chronique, c'est magnifique ta question, tu vas voir que tu vas être très vite déçu, donc il y a eu 2-0, il y a eu une petite maîtrise de la part de G2, un avis méconnaissable, un peu fragile, un peu déconcentré, un peu moins rigoureux, un peu moins discipliné, et pour le coup, 2-0, et G2 accède à la finale, et c'est une finale inédite, ça aurait fait un champion totalement inédit, de l'autre côté, Heroic, FaZe, pareil, je me dis qu'Heroic, ils vont faire quelque chose d'exceptionnel aussi, et ben non, FaZe, Terrasse, 16-11, 16-5, FaZe ont mis des 2-0 à tout le monde, ils ont détruit tout le monde, ils ont montré un niveau de jeu stratosphérique, individuellement, de toute façon, depuis début de 2022 en janvier, avec les Blasts, FaZe, individuellement, c'est l'équipe, qui vraiment, elle est genre affûtée de dingo, tous les joueurs sont exceptionnels, Brokey, Rob, Twist, Reign, Karigan, il fait très très bien son travail, en plus là, ils ont un Joker, JKS, qui a délivré de ouf, lui, il s'est créé une carrière, alors attention, on sait qu'il était très fort, chez One of the Thieves, chez Renegades, etc. Le mec a toujours été un craquito, mais là, pour le coup, il s'est redonné une carrière, il a redonné du souffle, il a redonné de l'oxygène, à son nom, et à sa carrière, et franchement, je serais très très déçu, qu'il ne rebondisse pas très très vite, dans un projet tier 1, de grande compétitivité, c'est mon plus cher des souhaits, pour ce monsieur, et il y a deux héros, héroïques, méconnaissables, même tarif que Gambit, héroïques, même tarif que Gambit, méconnaissables, des joueurs frileux, tout le monde n'y était pas, individuellement, ça n'y était pas, pas de bonne gestion, rien n'allait, rien n'allait, et Faiz donc, a terrassé, bien sûr, on ne va pas leur enlever leur victoire, et là, on a une finale inédite, on a un Faiz G2 totalement inédit en finale, c'était exceptionnel, le caillou, merci pour le sub, passons donc à cette finale, passons donc à cette finale, et là, les mots vont être clairs, est-ce que c'est la meilleure finale, de l'histoire de CS, ou en tout cas, est-ce qu'elle en fait partie, je parle de finale les gars, très certainement, qu'il y a eu des demi-finales, qui ont fait l'histoire de CS, des quarts de finale également, mais je pense qu'en finale, d'un tournoi prestigieux comme ça, je pense que c'est une des finales, les plus spectaculaires qu'on ait eu sur CS, ça a fait plus d'un million de viewers, ça a été incroyable, ça se joue, ça se joue, c'est sûr que vous allez me sortir, que voilà, vous êtes nostalgique, vous avez forcément été traumatisé par des plays, à des moments dans l'histoire de Counter-Strike, il y a eu tellement de tournois, il y a eu tellement de matchs, il y a eu tellement de générations de joueurs, Major 2018, cette finale enterre totalement le Major de 2018, le contexte était fou, c'était un champion inédit, il y avait l'histoire d'un côté avec Monesi, 16 ans, qui accède déjà à la finale, à 16 ans, c'est historique, tu as d'un côté FaZe, avec notre ami Karigan, le mec, c'est le roi sans couronne, c'est un peu comme Simple en 2021, qui va chercher son Major, tu vois, donc tu avais toute cette histoire qui était là, tu avais, tu vois, FaZe, c'est l'équipe qui a échoué en finale tout le temps, et G2, c'est l'équipe qui a échoué en finale tout le temps, donc pour les deux équipes, c'était exceptionnel, sur Inferno, je précise qu'il y a eu 15 à 7 pour G2, 15 à 7, et on remonte 15-15, avec un place de baiser, de baiser les gars, de baiser, je vais vous mettre un petit peu des actions, euh, qu'on a eues, et vous allez me dire, que c'est pas des actions incroyables, hein, 14 à 5, euh, 14 à 5, moi, 15 à 14, 40 secondes, 4 v2, 4 v2, hors de position, Karigan est totalement hors de position, ça veut dire qu'il est en 1 v4, notre ami Rob, c'est en 1 v4, je sais pas si vous réalisez, et surtout, regardez le reverse, regardez les émotions que procure Counter-Strike, et moi je suis partisan de dire, que c'est la meilleure, la meilleure finale de tous les temps, vous entendez la foule qui crie, vous l'avez entendu la foule qui crie, sur le kill sur JKS, ça veut dire que l'arène, ils sont séduits par G2, ils ont G2 dans la peau, ils veulent que G2 gagne, regardez ce que Rob va réussir à faire, c'est même pas une climatisation de la scène, c'est même pas une climatisation de l'arène, c'est ce que j'aime dans CSGO, c'est qu'il y a l'amour de Counter-Strike, avant le fanatisme d'un club, ce qui me dérange fortement ces derniers temps d'ailleurs, avec League of Legends là, je trouve qu'il y a des gens qui sont plus passionnés par un club, que par un jeu, sur CSGO, c'est vraiment la passion du jeu avant le club, cette action va vous prouver, que ce que je dis est vrai, là il fait un kill, tout le monde s'en bat les couilles dans l'arène, tout le monde s'en bat les couilles dans l'arène, personne n'a de réaction, il fait deux kills, ça commence à crier dans l'arène, ça commence, regardez comment ça crie, derrière, ça c'est l'esport les gars, ça c'est l'amour de CSGO, ça c'est ce que propose CSGO, quand les mecs ils vont dans les arènes, ça ça me rappelle il y a quelques années, tu pouvais être français, tu pouvais être suédois, tu pouvais être danois, tu pouvais être américain, t'avais de l'amour pour Get Right, t'avais de l'amour pour Forest, t'avais de l'amour pour des All of Meisters, t'avais de l'amour pour des Brésiliens, comme Coldzera, etc, c'est des mecs qui ont marqué Neo, Pacha, Snacks, les français, Shox, Kenny S aussi, tu as l'amour de CS, tu as l'amour de CS, tu respectes le mec qui est un bon joueur, tu respectes le mec qui est un bon joueur, tu respectes le mec qui fait l'exploit, qui est au-dessus de tout, parce qu'il met CSGO sur le toit du monde, plus que son club, et là quand tu vois la foule qui change comme ça au moment, rendez-vous compte, je vais vous replay ça, 15-14, et là je vous le laisse à vitesse réelle et je vous laisse apprécier, ok ? Pour ensuite, bien entendu, gagner l'overtime, 19-15, donc l'histoire est incroyable, si vous n'avez pas vu le match, vous avez raté quelque chose d'exceptionnel, et je pense que c'était ouf, et en plus, Mirage, 31-27, derrière, 31-27, le Ragon, merci beaucoup pour le sub, 31-27, là encore une fois, match intense, interminable, et il y a eu des 4K, il y a eu des exploits individuels, il y a eu de tout, voilà, il y a eu de tout, je vais vous montrer encore une fois, un plays totalement ouf, pour finir, c'était pour finir comme un symbole, c'est pour ça que l'histoire est folle, 1v2 de JKS, 1v2 de JKS, là on n'aura que le 1v1 pour avoir la com, il est 1v2, il fait le premier kill, et là il va finir en 1v1 pour finir le match, et regardez la réaction de Karégan, regardez Karégan, regardez Karégan, je vous en supplie, regardez Karégan, j'en peux plus, je l'aime trop, j'aime trop Karégan, je l'aime trop, c'est le meilleur leader de tous les temps, il y a Gleif bien entendu, mais il en fait partie, quelle crème, donc incroyable, rendez-vous compte de l'énergie qu'ont dépensé ces équipes, du spectacle qu'ils ont fournu à tous les amoureux de CSGO, il y a Oslott, donc le président de G2, qui a fait des tweets pendant le match, après le match, qui a dit que c'était un putain de banger, que FaZe a mérité sa victoire, que c'était exceptionnellement rempli d'émotions, d'énergie, c'était fou, donc quand tu vois ça, c'est l'amour de CSGO, c'est l'amour de CSGO, et moi ça me plaît, ça me plaît, on a vu ce genre de truc dans l'arène, c'est G2 style, en termes de content, c'est clairement la meilleure organisation qui existe dans le monde, je pense en termes d'e-sport, on a un petit fan là, qui demande du merch, il veut des stickers, il veut des slips, G2, et voilà ce qui se passe, mais qui peut pas kiffer ces mecs, on est dans le meilleur des écosystèmes les gars, ceux qui peuvent travailler dans ce milieu, ceux qui peuvent vivre de cette énergie, de cette passion, je sais pas si vous vous rendez compte du plaisir que t'as à gagner ta vie, dans un milieu aussi sain que ce qu'est l'e-sport, après bon, il y a bien évidemment des trucs incroyables, mais voilà, il y a du content avant le match, on avait des petites vidéos comme ça, de Jax qui raconte une petite histoire à son fils, voilà, à son fils Monezy, Oh je craque, Oh je craque, And did you win ? Of course not. Zero tri, voilà, Zero tri, non merci. Donc là, quand tu vois le content, voilà, beaucoup d'autodérision, beaucoup d'autocritique, on t'essaie de tourner ça à l'humour, pour créer de l'histoire, pour créer des émotions entre les fans, tu peux pas ne pas aimer une équipe plus qu'une autre et tout, moi j'aime beaucoup ce que proposent ces gens là, j'adore, voilà, j'adore. On a bien évidemment, une fois que la finale est perdue, une fois que la finale est perdue, on a encore une fois une masterclass de Carlos, qui tweet, qu'il vend un petit collier, il vend un collier, chokers, voilà, donc vous pouvez l'acheter sur G2, only for 24 hours, seulement disponible 24 heures, donc malheureusement ce n'est plus disponible, bon c'est bien évidemment un tweet troll, et voilà, si vous avez envie de vous étouffer, et que vous êtes des grands chokers de finale, ben voilà, vous faites partie de G2 et de la G2 team. Quand tu vois ce genre de tweet, ben le content il est exceptionnel, je ne sais pas si vous, vous l'avez raté ça, est-ce qu'il y en a qui l'ont vu, ou est-ce qu'il y en a qui l'ont raté, si vous le découvrez, qu'est-ce que ça vous procure ? Imaginez quand t'es en live, imagine quand t'es en live, t'es triste d'être fan de G2, tu vois ça, tu es mort de rire, et au final tu vois, tu regagnes, gain à la vie, à la joie et tout, je trouve que c'est exceptionnel, moi perso, je trouve que c'est exceptionnel. On continue, on continue avec les IOM Katowice, les amis, avec des statistiques magnifiquées, Del Madrido, 1,1 million de viewers, voilà, peak viewers exceptionnels, top 5 des matchs avec G2 dans les 5 matchs quasiment, sauf un avec Navi, et d'ailleurs, c'est aussi pour comprendre, ben tout le storytelling que crée G2, autour de la Monésie, Nico avant, tout ce qu'ils font comme content sur les réseaux sociaux, fait que c'est une équipe les plus suivies au monde, les plus appréciées aussi, ben pour ces raisons-là, et c'est pour ça qu'ils font partie, ben là, des matchs les plus suivis systématiquement, bon, ben forcément, ils vont au final et tout, donc ça suit, mais les stats vont très très bien, voilà, 500 000 viewers sur quasiment chaque match, et 1 million de viewers, alors que ce n'est pas un major, je précise que ce n'est pas un major, que c'est juste la production IUM Katowice ESL, donc les contents vont très bien, d'ailleurs la production, qu'est-ce que vous avez pensé de la production de ESL ? J'ai trouvé qu'il y a eu un gros step-up très certainement, parce que Blast, ils sont venus mettre un grand coup dans la fourmilière, proposer une grande concurrence très féroce, et là, les IUM, ils ont proposé du bon contenu. Il y avait des vidéos un peu cringe, ça voulait faire des publicités avec les joueurs, etc., des petites vidéos fun et tout, c'était un peu malaisant, mais on sent que l'effort est là, c'était pas mal, c'était pas mal, ils font du contenu, la scène était folle, on voit que la scénographie, donc la scénographie, les gars, c'est la scène, scénographie, du mot scène, la scénographie, les couleurs, les LED, le show, les analyses desk, la com, on a un peu de la com des joueurs, entre les matchs et ce genre de choses, très honnêtement, il y a un grand step up, les gens prennent toujours en référence Blast parce qu'à chaque fois, ils ont innové et maintenant, ils ont une routine où les mecs sont très très bons, mais là, je trouve que les IUM ont fait un grand step up, j'espère que PGL avec le Major, ils vont prendre exemple sur Blast, ils vont prendre exemple là sur les IUM et vous voyez que ça step up le game, ça va produire de plus en plus de shows, de spectacles, de grandes qualités, le divertissement sera au rendez-vous, je pense, et moi en tout cas, moi en tout cas, je trouve qu'il y a un énorme step up de la production sur CSGO de manière générale. Le MVP des IUM, le MVP des IUM Katowice, Broky, qui a été stratosphérique, voilà, donc tout le temps positif, la seule map où il est négatif, il fait du 23-25, ça veut dire que même là, il a un grand impact. Rendez-vous compte du niveau individuel, rendez-vous compte du niveau individuel à l'heure actuelle, il y a du Simple, il y a du Zewoo, il y a du Rops, il y a du Nico, il y a toujours Electronic, il y a Twist, il y a Hunter qui a été exceptionnel, il y a Monesi qui fait une apparition dans le tier 1 fou, il y a notre ami Broky aussi, on n'oublie pas, on n'oublie pas, Tezes de chez Heroic, on n'oublie pas Yekindar, James, Shiro, Axil, rendez-vous compte du niveau stratosphérique que produisent à l'heure actuelle les joueurs. Individuellement, les mecs sont des machines à tuer, c'est des prédateurs sur le serveur et je pense que ça ravit tout le monde parce qu'il n'y a pas de fail, ça découpe, c'est très intelligent, c'est polyvalent, les mecs sont des cracks, les mecs sont des cracks, vraiment, c'est des craquitos de fous. Et Broky, il y a JKS aussi, bien évidemment, donc Broky, MVP des IEM, totalement mérité, je vous fais plaisir, je vous ai réservé un clutch très important à un moment du match, très important. Donc il y a 4 à 6, je pensais qu'il y avait 5 à 5, mais non, il y a 4 à 6, il reste 13 secondes, ça va planter la bombe, mon hésite en 1v3, s'il gagne le round, comme vous pouvez le voir, on est bien, s'il perd le round, regardez l'argent de Nico et tout, personne ne dépasse les 1500 dollars, s'il perd le round, ils sont en écho G2, et derrière ça fait 6-5, potentiellement 6-6, la game n'est plus du tout la même, et il va mettre le 1v3, et sur scène, contre l'équipe qui l'a formé, contre Simple, c'est quand même beau, c'est quand même beau. Et ça joue bien, regardez, ça saute la ligne, pour que c'est Beat, ensuite qu'il décale, c'est qu'il y a tout, mais il y a tout, mais il y a tout à l'intérieur, 1-2 pour Modessy, C'est sacrificial, il donne cette position, il regarde Modessy, et il est venu, mais ce mec, le chef de la tête, il prend le goût, et il prend Simple, et il prend le round, pour le donner. C'est comme ça, qu'on va conquérir le public, et le coeur des fans de CS, c'est par la compétition, par des plays, comme ça, émotionnellement, qui vont t'impliquer de ouf, et écoutez, je vais vous proposer, une petite analyse du 1v3, je n'ai jamais fait ça de ma vie, et pourtant, je vais vous le faire, vous allez voir, l'intelligence de Modessy, sur les mécaniques, c'est instinctif, et vous allez comprendre, très vite d'autres choses, que ce n'est pas anodin, qu'il a mis son 1v3. Donc là, il a décalé un peu large, il a pris 52 en 2 hits, il se referme, tout de suite, contre le Sandbag, pour laisser le moins possible, de son corps, visible, c'est instinctif, pour redécaler derrière, en crouchant, vous voyez, il a crouché, pour faire sauter sa ligne, encore une fois, parce que le mec de spray, donc ta hitbox change, tu fais un droite-gauche, tu es contre le mur, et tu crouches, derrière, pour se repositionner, il sait qu'il y en a un, qui plante la bombe, donc c'est son timing, pour raccourcir la distance, un fail aid, merci pour le sub, il sait que maintenant, c'est le timing, pour raccourcir la distance, donc il sait qu'il doit avancer maintenant, voilà, il fait un saut, parce qu'il s'imagine, qu'il y a quelqu'un, balcon, qui prend sa ligne, il pense qu'il est sur la droite, il va le flic sur la gauche, donc là, exploit individuel, désormais, regardez comment il sert sa droite, quand il se repositionne, une fois qu'il a fait son kill, ici, il est ouvert de la zone, ici, il est ouvert de la zone, donc il est vulnérable, et vous allez voir que dans son positionnement, quand il va se repositionner, il va s'organiser, pour fermer la ligne sur sa gauche, et pour fermer la ligne sur sa droite, donc il va aller vers le pilier, regardez, il ferme la ligne, ça force simple, il est seul à ouvrir lui sa ligne, et maintenant, l'animation, elle est récupérée au niveau de la WAP, donc il peut le jouer. Même d'un V3 comme ça, individuellement, il faut essayer de comprendre que la position que le joueur pro prend, les mécaniques qu'il va utiliser, font que c'est l'intelligence de jeu, parce que oui, individuellement, il a tué un mec, deux mecs, trois mecs, mais il les a joués tous, un par un, il a toujours fermé ses lignes, dans ses déplacements, dans ses repositionnements, pour ne pas être vulnérable de shoot de l'adversaire, il a raccourci la distance, il a raccourci les lignes, pour se donner les moyens d'aller chercher la bombe, et se rapprocher de son adversaire, en étant safe, donc on peut voir toute l'intelligence dans le positionnement, il le fait instinctivement, bien évidemment, mais il met des dingueries, il met très certainement des dingueries, mais tu vois dans son positionnement, qu'il y a énormément, énormément, énormément d'intelligence, bon, là, là c'est le moment gag, c'est le moment face it, c'est le moment, c'est le moment qu'on connait tous, ok, donc encore une fois, un petit clip magnifique, des IEM Katowice, avec Jax, qui a décidé de troll la game, avec une information totalement mensongère, on voit Simple qui a 73 HP, on voit Nico qui en a 65, un V1, 15-13, balle de match, qu'est-ce qu'il dit Jackie ? Tu peux répéter Jackie ? Et Nico, il lui met deux balles, mais frérot, Jackie, tu troll la ma gueule, là tu troll frère, on connait tous, on connait tous un mec, qui nous lâche des 1HP, comme ça là, en plein game le bâtard, oh putain de merde, après, le 1HP, ça force Nico à décaler bien large, et à jouer le duel, après Nico, c'est Nico, il met la tête, mais peut-être que s'il ne sait pas, si on ne dit pas qu'il a 1HP, tu vois, Nico, il va quand même jouer avec sa caisse, attendre et tout, là on dit 1HP, il faut aller le jouer, tu vois, il ne faut pas laisser Simple raccourcir la distance justement. Et voilà, map 2, donc derrière, j'ai devant en finale, grâce à ce 1v1 de Nico, et cette information pépite de mon ami Jackie, je t'aime mon frérot, t'es le meilleur, ne change surtout pas, on reste dans les IOM Katowice les gars, avec l'équipe type, l'équipe type des IOM Katowice, Broky bien évidemment, la star, le MVP, James, qui est le sniper, des IOM, voilà, toujours sous-côté, toujours sous-estimé, toujours, toujours, toujours dans les parages, le James, 0,46 d'Awap, kill par rune, donc ça veut dire que, tous les deux runes, il fait un kill à l'Awap, il a fait 111 kills, au total, à l'Awap, Brolan, stratosphérique, on va parler de Brolan tout à l'heure, qui, ça sent pas bon pour Brolan, enfin ça sent très bon pour Brolan, ça sent pas bon pour Fnatic, Hunter, qui a été exceptionnel, tout l'event, et on support Interz, vous savez l'amour que j'ai pour Interz, si vous avez vu ma vidéo, d'analyse de Zivu, contre Gambit notamment, voilà, moi je suis un amoureux des joueurs sous-côtés, je suis un amoureux des joueurs, voilà, qu'on ne plébiscite jamais, qui sont un peu dans l'ombre, et qui font briller leurs coéquipiers, et Interz, très honnêtement, il en fait partie, et il a été très 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 chaud, c'est une belle équipe, c'est une belle équipe, ça manque d'un leader là les amis, ça manque, ah non il y a Jayme, Jayme c'est un leading game, donc en vrai ça passe, setup double snipe, ça peut être cool, on a Inter en entrée, avec Brolan, Interz qui supporte un peu tout le monde, c'est pas mal, ça manque d'un lurk, ça manque d'un petit lurk, oh il y a Jayme, non ça va tranquille, il y a Jayme qui peut lurker, c'est ok, voilà la squad, on a une petite interview, de fin de tournoi, de Monsieur Rops, qui nous dit, c'est une interview de 15 minutes, donnée à Deserto, j'ai pas tout pris, il y avait tous les joueurs, qui prenaient un peu des bails, il nous dit, je suis content d'être allé chez FaZe, et pas chez G2, oui parce qu'il a eu des offres, pour aller chez G2, on se rappelle également de l'offres, qu'il a reçu, pour aller chez Vitality, mais le CEO de Vitality, nous a menti, et raconté des salades, en disant que Mizuta était meilleur, ma bite, les équipes ont eu peur de nous, de perdre contre une équipe, avec un stand-in, très certainement, que c'est réel ça, de jouer contre une équipe, tu dis, il y a un stand-in et tout, tu te mets une pression, en mode, ils ont un stand-in, les gars, on doit les poutrer, c'est facile, et que les mecs ont joué, un peu moins, un peu moins, dans la compétition. Moi j'aime bien, voilà le débrief de Cézi, Mkato. Passons à la question de Yasrev, qui m'a fait un magnifique don, toi aussi, Thierry Tho, pour vous remercier beaucoup. Alors, Malek, est-ce que tu peux nous dire, si en 2022, il y aura un grand tournoi international, en France ? La réponse est, non. Parce qu'en France, en fait, ça coûte très cher, de faire des événements, le public ne répond pas présent, le viewership, ne répond aussi pas présent, et quand je dis le public, c'est sur les déplacements. La France, on fait un partenariat avec ESL et Dreamac en 2018, ils ont fait l'ESL, donc les finales ESL Pro League à Montpellier, et ils ont fait la Dreamac Marseille. C'était des phases de test. C'était une Dreamac Master, donc c'est le tournoi Dreamac le plus gros possible, et les finales ESL Montpellier, c'est également le plus gros possible. Et c'était une phase de test, pour voir s'il y avait de la belle image, du bon content qui pouvait être créé, ce genre de truc. Il faut savoir qu'aux deux événements, c'était un désastre au niveau du public, sur place. C'était très mou, très calme, personne ne criait, c'était de la merde. Ils ont fermé, pour ceux qui s'y connaissent un peu sur les scènes, dans les concerts, dans les théâtres, dans les publics, etc. Ils ont fermé même des ailes du Dôme à Marseille, parce qu'il n'y avait pas assez de place. J'imagine qu'il y a 10 000 tickets disponibles, et il n'y a que 1 500 personnes qui viennent. Donc au final, ils ont mis des rideaux tout noirs, sur tout l'espace de la salle, pour faire genre c'est plein, pour faire genre c'est plein. C'était très silencieux, les Français sont là, ils chillent et tout. Le ESL Montpellier, c'était une catastrophe aussi. Il y avait des chaises de camping sur la Seine. Tu avais une proximité avec les joueurs qui faisaient, qu'il y avait un peu de voix et tout, on entendait un peu le public. Mais pareil, ce n'était pas des milliers de gens. Et le viewership a été très bas. Le viewership avait été très bas. Ça n'a pas été une catastrophe. Ça a été rentable comme événement, mais ça n'a pas été non plus un truc de ouf. Les mecs ont fait genre 400 000 spectateurs, 600 000 spectateurs, alors qu'à l'heure actuelle, tu vois que quand il y a des Dreamhack Hostine, des Dreamhack Bucarest, des EEM Winter, etc., ça frôle le million, voire ça dépasse à chaque fois le million. Donc ça a été un énorme échec en 2018, les événements avec les Français. Surtout qu'en plus, il y a de grandes restrictions, parce que bien évidemment, tu te doutes que prendre un stade en Pologne, prendre un stade en Roumanie, prendre un stade en France, ça n'a pas le même prix. En France, il y a une législation très stricte. Quand tu vas accueillir potentiellement 10 000 personnes dans l'enceinte, il va falloir que tu aies un système de sécurité, il faut alerter la mairie, il faut alerter les pompiers, il faut alerter les policiers qu'il y a autour pour assurer la sécurité, l'évacuation des gens, s'il y a des problèmes et ce genre de choses. Je sais toutes ces choses-là parce qu'on m'a sollicité lors de la Dreamhack Marseille, je suis de Marseille, on m'a sollicité pour faire de la pub pour l'événement, parce que je connaissais les organisateurs, etc., qui travaillaient justement avec les politiques, machin, il y avait des Chinois qui avaient investi dedans, bref, c'était un truc de ouf, je vous épargne plein de détails, je vous la fais courte, mais ça a été un échec au niveau du viewership, au niveau du public sur place et il y a beaucoup de contraintes administratives. Faire un tournoi en France, ça coûte plus cher parce que la main-d'œuvre est plus chère. Quand tu prends 20, 30, 40 agents de sécurité pour assurer, entre guillemets, le minimum de sécurité pour ce genre de choses, ça coûte de l'argent. Quand tu veux faire une cantine, il y a une cantine, il y a un restaurant pour les joueurs par exemple, ça, c'est l'événement qui le paye. Tu payes un traiteur en France pour assurer 5, 6 jours, 2 semaines d'événements pour les joueurs matin, midi et soir. Tu avais un Twitch lounge, etc. où on avait le droit d'aller manger ce qu'on voulait et tout, c'était un truc de ouf. Le traiteur en France coûte plus cher que le traiteur en Pologne. C'est totalement normal. Les agents de sécurité coûtent plus cher en France qu'en Pologne, qu'en Roumanie ou ce genre de choses. Donc, c'est normal. Il y a plein de trucs comme ça. Il faut demander aussi des autorisations avec les mairies, avec les députés, les machins et tout. C'est un événement e-sport. On essaie d'avoir une subvention. Vendez-nous la salle. Au lieu de nous la vendre, 50 000, 60 000, 200 000 euros, vous nous la faites à 15 000 euros par exemple parce que ça va être subventionné, parce que ça va être considéré comme un truc culturel et ce genre de trucs. Donc, j'essaie d'être le plus complet possible en étant, en dégrossissant un maximum, en vous donnant les grandes lignes du truc. C'est vraiment la France, c'est un bourbier en fait. C'est un bourbier de ouf sur ce genre de truc. Voilà, sur ce genre de truc. Donc, malheureusement, très honnêtement, je pense que non. Après, vous allez me dire « Ouais, mais sur League of Legends, il y a les Worlds à Paris, etc. » C'est Riot, c'est costaud. League of Legends, il y a un engouement de ouf au niveau du supporterisme, etc. En France, les fans de CSGO, c'est des salopes. Ils vont en l'âne. C'est nul. C'est cringe de ouf. Il n'y a pas d'ambiance. C'est naze à chier. C'est pour ça qu'on veut un événement CSGO en Turquie, au Brésil ou dans les pays nordiques. La Blast à Copenhague, c'est des Vikings. Ils y vont. C'est la bagarre. IOM Katowice, les Polonais, pareil, sous vodka, c'est l'ESGO. Et ça fait partie des éléments où, malheureusement, la France, je pense qu'on n'aura pas d'événement CSGO avant un moment. Il faut encore que ça se démocratise et ce genre de choses. Mais pourquoi il y a beaucoup de tournois en Allemagne ? Parce que l'Allemagne, c'est la terre de l'esport, mon ami. Merci pour le don. Fox, merci pour le sub. En Allemagne, il y a énormément d'événements parce que tous les LCS, tous les LEC, les machins, tous les centres e-sport, tous les clubs e-sport ont des trucs à Berlin. Tout est basé à Berlin pour faciliter un maximum de choses. C'est au cœur de l'Europe et tout. C'est accessible pour tous les pays de l'Est, pour les mecs aussi qui viennent de l'Ouest de l'Europe comme la France, comme l'Espagne, comme le Portugais. C'est accessible. L'Allemagne, ça facilite tout. Il y a le point de vue aussi administratif. Il y a le point de vue impôts. Quand tu bases ta société en Allemagne, quand tu bases ta société en France, ce n'est pas pareil. Si tu fais des locaux et ce genre de choses, G2 est basé en Allemagne. Il y a plein de clubs qui sont basés en Allemagne. La Gamescom, c'est un monument du gaming et de l'esport. C'est en Allemagne, etc. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses comme ça pour te donner des éléments de réponse de l'Allemagne alors que tu dis l'Allemagne, ce n'est pas un truc de ouf. Après, frérot, en Allemagne, il n'y a pas d'événement CSGO en Allemagne. Il ne me semble pas qu'il y en ait. Mais sur League of Legends, en tout cas, il faut que tu saches que l'Allemagne, c'est vraiment une terre d'esport parce qu'administrativement, il y a beaucoup de choses qui leur sont facilitées. Et ça, c'est le problème de notre gouvernement. Il faut que les Français se réveillent, les députés, les maires, ce que vous voulez, les parlementaires et tout pour faciliter l'intégration de l'esport, donner des salles, faire des trucs. Il y a l'ESL Cologne. Je suis une grosse merde. Je suis un baiser. Il y a l'ESL One Cologne, par exemple. En Allemagne, c'est un monument quand même l'ESL One Cologne. Donc, tout ça pour dire qu'en France, l'esport va très bien. Ça fait des gros chiffres, etc. Mais sur CSGO, un événement, il y a eu une phase de test qui a été rentable. Donc, tout le monde a été entre guillemets satisfait et content de ce que j'ai compris. Mais ça n'a pas escompté les résultats que les gens souhaitaient réellement. Les gens pensaient que tout le monde allait se déplacer. C'était le premier événement en France, etc. La Dreamhack Marseille et l'ESL Montpellier. Franchement, ce n'était vraiment pas ouf. Ce n'était vraiment, vraiment, vraiment pas ouf. J'ai fait les deux. J'étais sur place à l'ESL Montpellier. Je jouais le tournoi. J'ai gagné l'ESL Montpellier, d'ailleurs. J'ai gagné 10 000 euros. Non, 5 000 euros, pardon. J'ai tabassé The Dice en finale pour ceux qui s'en souviennent. On a eu notre scène et tout machin. En parallèle, tu avais le tournoi international également. Tu avais le Biok et tu avais le tournoi international et tu avais l'événement de Gotaga aussi. Il y avait Fortnite ou je ne sais pas quoi. Il y avait Brock, il y avait tout le monde. Je ne sais pas quoi de mieux. Le ESL aussi, Tani, c'était un gros truc. C'était un gros, gros truc. Ça a été rentable, mais les mecs ne se sont pas déplacés. En tout cas, pour CSGO, c'était vraiment une catastrophe. Après, tu as la Dreamhack Tour. même à la Dreamhack Tour, CSGO, ça ne fait pas une folie. Avant, c'était dans l'amphithéâtre principal et tout, ça remplissait tout. Je te parle de 2014, de 2015, ouais, 2014, 2015, 2016. Ça, c'est des tournois que j'ai faits. J'ai fini sur le podium, j'ai joué sur la scène et tout. C'était un truc de ouf. Mais après, 2016, c'est devenu un tournoi open totalement nul. Le Biok ne te donne plus un accès au main event à la Dreamhack en France et ils l'ont fait passer dans une arrière-salle de la Dreamhack toute nulle. C'est une mini-scène toute éclatée. Les mecs, on n'en a strictement rien à foutre. Alors qu'avant, la Dreamhack de 2014, de 2015 et tout, tu avais Envious, tu avais Titan, tu avais Fnatic, tu avais Hellraiser, tu avais toutes les tier 1, tu avais toutes les équipes tier 1 CSGO qui se déplaçaient. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Merci pour les dons, Yastref. C'est super gentil. Tu sais que tu peux t'exprimer dans le chat de manière normale sans avoir à payer. Yastref, j'ai été dans l'urinoir à côté de Karegan. Voilà, mais c'est cool. Après, tu vois, tu as l'accessibilité, c'est sympa. Mais en France, en tout cas, pour toutes ces raisons, que je vous donne les grandes lignes, les gars, il y a des insights déjà que je ne connais pas et il y a des trucs qui sont trop longs à expliquer, je pense. Mais voilà, c'est très sympa. La question était lourde de ouf. J'espère que mon monologue vous aura plu, les amis. Vous avez kiffé un peu ? C'est comment ? Passons désormais à la calife-major qui a eu lieu avec du cheat. Du cheat, les amis, il y a eu du cheat. Ah, ça a cheaté sa mère. Alors, déjà, dans un premier temps, on va parler de la calife-major et après, je parlais d'autre chose. Donc installez-vous, on va prendre beaucoup de plaisir. Vous allez voir. Alors, voici la calife-major qui a eu lieu. C'est le dernier carré final. Ça, c'est l'arbre des huitièmes de finale qui a été remporté par Hit. Hit s'est qualifié donc pour le RMR-major. Ils ont fait cette qualification qui qualifie à une autre qualification pour aller derrière au major. Oui, je l'ai déjà expliqué la semaine dernière. C'est un format interminable. C'est un format totalement interminable. Voilà. et pour vous montrer et pour vous montrer que je ne suis pas un menteur, la semaine dernière avant le tournoi, la semaine dernière avant le tournoi, j'ai fait l'actu et c'était avant le tournoi et je vous ai expliqué comment se passait l'event. Et regardez, je vais vous play l'émission qui est sur YouTube, l'actu 43 avec les analyses de majeur et vous allez voir. Prenez place, je vous dis, ça va être incroyable. C'est comme ça que ça se passe. Parce que j'ai déjà eu des questions sur YouTube et tout machin de comment se qualifier à des événements et tout machin en mode c'est open, c'est open. Wouah ! C'est Disneyland en fait Counter Strike. Tu peux être une merde de ouf et te qualifier directement à un événement tir 1. C'est faux. Tu passes par un qualifieur open de 1000 équipes à des mecs des Allemands de Internet, frère. Je me suis fait chitter à la gueule dans des open qualifiers. Vous ne vous rendez même pas compte. Des mecs, ils avaient 10 matchs fait ici. Tu nous tartinais. Ils n'ont rien à foutre les admins parce qu'en fait le qualifieur il va très vite et ils ne vont pas faire pause pour te canceler l'arbre, te faire passer, etc. Donc sachez-le déjà, je me suis fait grave chitter à la gueule dans plein d'open qualifiers. Je me suis déjà qualifié à des closettes qualifiers. Donc la semaine dernière, bizarre, la semaine dernière déjà, avant la qualif, je vous ai expliqué que dans les open qualifiers, il y avait du cheat. Ça cheatait sa mère. Moi, je me suis fait cheater à la gueule plein de fois. Tu vas toc, toc, toc à l'admin, il n'en a rien à foutre parce qu'il ne va pas cancel l'arbre. Vous allez voir. Et c'est exactement ce qui s'est passé à cette qualif. Il y a eu du cheat, etc., etc., etc. Bon, tu as à l'époque, c'était compliqué. Aujourd'hui, il y a une grosse médiatisation et donc forcément, on en parle. Je vous montre donc la qualif et après, je vous parle du cheater, bien entendu. Voici la qualif. Hit s'est qualifié en battant Skade, en battant B8, on ne les connaît pas, OG en BO1 et après, ils ont gagné par forfait AV pour être le premier et avoir le meilleur seed. Donc, félicitations à Hit qui s'est qualifié pour la prochaine qualification, le RMR, qui aura lieu en LAN. Il aura lieu en LAN. Normalement, il aura lieu en LAN. Là, c'est en online. Vous allez voir déjà beaucoup de problèmes. Toutes les équipes qui sont éliminées, donc Vacarm, ils ont fait une belle info. Toutes les équipes françaises ont été éliminées, bien évidemment. Et vous avez où est-ce qu'ils ont été éliminés ? En 16e de finale, en 32e, en 164e, en 128e, en 256e, avec tous les noms et ce genre de choses pour ceux qui veulent aller voir. Et toutes les équipes inter, entre guillemets, qui ont des noms un peu solides, vous voyez également où est-ce qu'ils ont été invités. Donc, même des équipes comme Mad Lion, Eternal Fire, par exemple, vous voyez qu'ils ont été éliminés en 256e de finale, en 128e de finale. La qualification qui se joue pour le Major, le plus gros tournoi de l'histoire de Counter-Strike, se joue en online sur une plateforme avec un anti-sheet complètement désastreux, avec des admins qui sont des putains de branleurs. Ils n'en ont rien à foutre. Eux, leur but, Face It, c'est d'avoir 1000 équipes qui participent, 1000 équipes fois 5 joueurs, ça fait 5000 joueurs. D'accord ? Il y a 5000 joueurs qui jouent compétitivement. Leur but, c'est ça. Ils jouent, ils prennent du premium, ils prennent des... des abonnements tous les mois et s'en mettent plein les poches que tu te fasses cheater à la gueule. Face It, ils n'en ont rien à foutre. Je vous le dis, ça m'est arrivé par le passé. Tu fais des prothèses, tu vas PV des admins, tu vas PV des ceci, tu vas PV des ceci. Ils n'en ont rien à foutre. Ça ne se passe pas en fait. Parce que, je vous donne un exemple et vous allez voir que c'est concret. C'est ce qui s'est passé donc là, lors de cette qualif. Force s'est fait cheater à la gueule. Il y a eu des protestations de l'équipe qui s'appelait... Voilà, ils ont fait un tweet longueur où ils expliquent comment ça s'est passé donc la qualif et qu'ils se sont fait cheater par une équipe qui s'appelle Unplugged. Voilà, et qu'ils ont fait un protest à l'admin, etc., 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 etc. Il s'avère donc que les mecs ont été bannis manuellement par les admins suite à l'investigation de Force, qu'a proposé Force. Force, c'est une grosse équipe, c'est une des plus grandes équipes. Ils ont déjà fait des majors, etc., ils ont des gros budgets. Très certainement qu'ils ont des analystes, des analystes assistants, des coachs, des mecs dans leur staff qui savent un peu jouer à CS et tout, ils ont regardé les démos en manuel, ils ont dit « Eh, regarde cette action round 12, regarde cette action round 14, regarde cette action round 28. » C'est impossible que le mec sache ça, c'est impossible que le mec ne soit pas naïf de ça. On connaît CSGO, frérot, les mecs, ils shit. Il faut savoir que ça, si Jean-Michel Malek il le fait, si Jean-Michel Gros Noob qui regarde la vidéo il le fait, il n'aura absolument pas gain de cause. Vous vous doutez bien que vous allez prendre un grand toze dans votre fiac et il ne se passera rien. Là, vu que c'est force, vu que c'est force, l'admin il a dit « Ok, allez je vais regarder, je vais les bannir pour shit, c'est vrai, ils ont shité mon ref. » Pendant ce temps-là en fait, le problème c'est que le tournoi continuait, le tournoi continuait. Je vous donne un exemple, je vais vous montrer l'arbre final, l'arbre entier. Donc ça c'est l'arbre entier. Pour ceux qui veulent faire les qualifiers, vous allez sur Faceit, vous vous connectez, vous créez une team et hop, c'est comme ça, c'est open, c'est open, tout le monde peut se qualifier. Mais vous allez voir que vous tombez contre des cheaters, c'est incroyable. Donc voici l'arbre et on va faire un petit CTRL F sur nos amis unplugged. Voilà, unplugged. Voilà, ils sont ici. Unplugged, ils sont là. Donc Fasan, qui est une équipe française qui s'est fait cheater à la gueule, eux par exemple, ils ont demandé aux admins. Parce que j'ai vu des tweets aussi d'une équipe française qui a dit « Mais nous aussi, on a perdu contre eux, etc. » Le truc, c'est que Fasan, ils vont faire un protest et ils n'en ont rien à foutre. Et donc en fait, ils passent avant, ils passent après et au match 852 là, au round je ne sais pas combien, ce match va être joué automatiquement parce que l'arbre avance tout seul. C'est le serveur, il est lancé automatiquement, vous avez le connect, vous vous connectez. Et là, le match est en train de se jouer. Pendant que le match est en train de se jouer, toi, tu fais ton protest. Sauf que là, unplugged, il regagne. Donc il passe encore devant. L'admin, en fait, il ne va pas pause à ce moment-là, il ne va pas cancel le match et je mettrai en retard tout le tournoi. Regardez le nombre d'équipes qu'il y a et vous comprendrez que c'est impossible, d'accord ? C'est humainement pas possible de cancel des games. C'est impossible. Regarde, je suis en train de scroll, j'en peux plus. J'ai mal aux doigts, je vais faire un infarctus. Regardez le nombre d'équipes qu'il y a. Est-ce que vous, vous êtes un adwin et d'un coup, vous allez dire hop hop hop, pause, pause. Match 268, pause. Il y a peut-être des cheaters, je vais vite regarder les démos. Effectivement, ça cheat. Non, ce n'est pas toi qui passes, c'est toi. Non, le match là que vous avez pris en haut, non, c'est... Donc vous comprenez bien qu'en fait, c'est même pas possible en fait de faire ça et que c'est une honte en fait que Faceit qui pèse des milliards, qui se font racheter, qu'ils ont des admins incompétents et qu'ils ont un système. Encore une fois, manuellement, il n'y a rien d'automatisé, leur anti-cheat c'est de la merde et tu te fais cheater à la gueule dans tous les sens. Pire que ça les gars, pire que ça. Je vais vous montrer qui est unplugged. Je vais vous montrer qui est unplugged, les amis. On va aller sur la fiche de match et vous allez voir que ça cheat à tout va sur Faceit. Ça, je parle là maintenant parce que c'est de l'actualité. Voilà qui sont les mecs qui ont cheaté. 6 000 matchs Faceit, 3 000 matchs Faceit, 3 000 matchs Faceit, 4 000 délots, 4 000 délots, 3 500 délots. C'est des mecs qui sont sur Faceit toute la journée en jouant premium, en essayant de se qualifier en FPL, etc. Tous les jours, je joue les qualifs. Tous les jours, je joue Faceit. Tous les jours, j'ai l'impression que les mecs, ils cheatent. Tu peux faire des protestes tant que tu veux. L'anti-cheat, il est nul. Et là, en fait, ils ont fait panne les mecs parce qu'eux-mêmes ont fait une investigation. Eux-mêmes, avec leur staff, Force, ont fait machin. Ils ont prouvé par A plus B que les mecs, ils cheataient. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il explique dans le tweet longueur. PGL a présenté ses excuses en mode, ouais, sorry les gars, là, c'est vrai, ils cheataient. Ils ont été bannis. Donc là, les mecs sont bannis pour cheat. Donc, ils ont été bannis manuellement, je le précise. Ça n'a même pas été détecté. Que c'est des mecs, en fait, qui jouent là-dessus et que c'est une honte, en fait. Dans le plus gros tournoi potentiel, il y a des mecs même qui sont fairplay, qui jouent, qui travaillent, qui vont travailler des smokes, des machins et tout. Ils se préparent pour cet événement comme une équipe comme Force, par exemple, d'un très grand calibre. Mais pour d'autres aussi, qui sont des rookies ou des semi-amateurs, des semi-pros et tout, qu'ils essayent de percer. Et pour le coup, ces mecs-là, ils se font à chaque fois saucer parce qu'ils rencontrent des cheaters. Et moi, je l'ai dit la semaine dernière avant le qualifier. Je vous le prouve encore une fois dans la vidéo que je vous ai play tout à l'heure. Je me suis fait cheater à la gueule tous les qualifs open. Quasiment tous les qualifs open que j'ai joués. Des qualifs au Dreamhack, des qualifs au The SL1, des qualifs à des Hellraiser Cup, à des Pinnacle Cup. Il y a plein de trucs tournois T2, T3, etc. C'est que des qualifiers open et ce genre de choses. Systématiquement, tu perds contre des inconnus, des mecs de Face It, contre 3-4000 des lots. Tu vois des comptes un peu legit. Mais quand tu joues, tu te dis non, mais ce n'est pas clean. Ce n'est pas clean. On ne peut pas perdre comme ça. Le round d'avant, on joue contre une équipe très en place qui est dans le top 30 HLTV. On les tape. Round 256, on les tape. Et là, on va au round 128. On perd contre PampanQQ, Jean-Michel 1-2-3 et Jean-Michel, je ne sais pas quoi. Donc, il y a ça qui est ultra relou. Malheureusement, il y a eu du shit dans cette qualif major. Ces mecs-là se sont fait détecter parce qu'il y a eu une investigation de force et il y a eu des présentations d'excuses bien évidemment, sauf que l'arbre n'a pas été cancel. L'arbre n'a pas été rejoué. Dans les rules, dans les règlements de Face It, quand quelqu'un est banni pour shit, le match doit être rejoué. Il doit être cancel et rejoué. Là, il n'a pas été rejoué parce qu'en fait, l'arbre continue. Il y a des mecs qui ont un système automatisé donc il y a une équipe qui passe, l'équipe qui passe, etc. Et force, en fait, il s'arrête en round 64 ou je ne sais pas quoi sauf que les 32e et les 16e et les 8e de finale sont en train d'être joués. Et l'arbre va tellement vite parce qu'il y a tellement d'équipes qu'en fait, tu ne peux jamais être faire. Tu ne peux pas être juste dans ces débats-là. Et donc, force, ils ont fait un tweet longueur donc désolé, mes amis force. Encore que eux, ils ont eu gain de cons. Ils ont eu des excuses, ils ont pu avoir des dialogues avec des admins. Moi, je fais des open tickets, des supports tickets pour parler aux admins. Moi, j'ai des toes. Je n'ai même pas, j'ai des vues. Moi, je me mange des vues. Ou à Huawei, je préroge, je n'ai pas le temps. J'ai des serveurs de merde des fois dans des qualifiers open. Je dis, les gars, vous pouvez nous remettre un autre serveur parce que là, on a 300 ping. Je n'ai même pas des nouveaux serveurs. Donc déjà, tu as le statut force, tu as des bons serveurs, tu as des bons trucs, etc. Ça m'est arrivé aussi de perdre des matchs comme ça et c'est relou. Donc en fait, les qualifiers face it, c'est une honte. C'est une honte. C'est impossible qu'en 2022, tu joues le tournoi, la qualification du tournoi le plus prestigieux de Counter-Strike, le Major, et que tu peux créer ta carrière là-dessus et que tu joues sur une plateforme avec un anti-sheet qui est complètement immonde. Tu joues la qualifier du Major déjà sur Internet avec un anti-sheet dégueulasse, avec des admins incompétents, avec un système archaïque où il est impossible de review des démons, il est impossible de dessiner si les mecs shit ou pas et voilà. Donc c'est complètement catastrophique. Donc voilà l'histoire où en 2022, on découvre qu'il y a encore du shit sur la scène Counter-Strike. Ça shit tout le temps. Les mecs, et c'est normal que ça shit, il y a de l'argent en jeu, il y a des places à aller chercher dans des structures, dans des clubs, il y a des chaînes YouTube et des chaînes Twitch à créer. Si tu as 4, 5 000 délots, tu fais des best-ofs sur YouTube, tu mets ça dans ton live Twitch, etc. Donc il y a même des mecs qui shit pour ce genre de truc. Et ça crée des carrières, malheureusement. Les gens qui pensent qu'il n'y a pas de shit, je vous assure que je joue vraiment 8 heures par jour à CSGO, là sur FaceIt. Il y a 8 games sur 10 où je suis parano. Soit je me fais stream hack, soit les mecs sont chelous. Soit les mecs sont chelous. Vous le voyez quand je suis en live, tout à l'heure encore en live sur Overpass. Le mec là, t'es chelou là le mec sur Overpass. T'es pas naïf du tout. Il m'a traumatisé. Et malheureusement, j'ai joué contre des bonnes équipes, j'ai joué contre des bons joueurs et les mecs, ils mettent pas ça. Je comprends pas. Ils mettent des dingueries, mais quand c'est prévisible. T'es là, t'es dans le dos. J'ai réussi à aller dans le dos de GetRight par exemple, alors que le mec, il a un QI frère, c'est n'importe quoi. Mais par contre, Jean-Michel, Jean-Michel Purple sur FaceIt 4000 de l'eau, jamais tu vas dans son dos. Le mec, il se retourne tout le temps au bon moment. Ça, c'est relou. Ça, ça fait péter les plombs, genre c'est un truc de ouf. Jerem, merci beaucoup pour le sub. Donc, oui, il y a du shit. Il y a de l'argent en jeu. Il y a des slots à aller chercher en FPL. Il y a des slots à aller chercher dans les qualifieurs. Tu peux te montrer aussi en faire de la propagande, faire du best of YouTube et ce genre de trucs. Et donc, oui, il y a de l'argent à aller chercher. Il y a des mecs qui sont frauduleux. Ils ont des chaînes YouTube. Ils ont des chaînes Twitch. Ils font croire qu'ils ont 5, 6, 7, 8 000 de l'eau. Ça, shit, tout va. Après, ils sont bons mécaniquement. Tous ces mecs-là, c'est des mecs forts, les gars. Ils ont juste un petit truc en plus qui fait qu'ils sont un peu au-dessus. Et moi, je vous le dis, tous les mecs sur Faceit d'un très, très bon niveau, quasiment, je n'y crois pas. Je vous le dis, je n'y crois pas. Je n'y crois absolument pas. Et la confiance d'Internet en mode, il est sur sa chaise gaming, il joue sans pression, il faut voir en LAN, il faut voir en machin. Donc, c'est pour ça qu'au moins les gros qualifieurs, les trucs comme ça, il faudrait peut-être les jouer en LAN. C'est un minimum de respect pour ce genre de trucs de M. Kichita. Désormais, on peut passer donc au Pinnacle Winter Series. Donc là, par exemple, ça, tu as des invitations et tu as des qualifieurs là-dessus. Ça a été remporté par Forze et vous pouvez voir que Forze, ils ne sont pas qualifiés aux majors, mais ils gagnent un petit peu des tournois tiers 2 et pas contre des noobs. Voilà, ils ont battu contre, ils ont battu One Win. Donc One Win, c'est l'équipe avec Flammy, pour ceux qui ne savent pas. Ils ont battu Big, qui n'est pas à présenter. Ils ont battu Gamer Legion, Rusty, Zero et tout ça. C'est quand même des très bons joueurs. Et ils battent Enz, Enz qui est monté en puissance en plus. Et voilà, donc ils ont remporté 44 000 dollars. Ça s'est joué du 14 au 26 février. Donc ça se finit à à peine 48 heures, ce tournoi-là. Tournoi T2. Vous pouvez voir qu'il y a des très belles équipes et que Forze, ce n'est pas des noobs. Voilà, Forze, ce n'est pas des noobs. Mais bon, ils ont le privilège au moins d'avoir accès à des admils qui les écoutent et qui peuvent faire ban des gens. Donc ça fait déjà, c'est déjà mieux que moi. C'est déjà plus influent que moi. Donc ça fait plaisir. On va partir sur une touche d'humour, sur une touche d'amour, sur une touche de nostalgie également avec le got de Counter-Strike. Tout le monde est tombé sur une vidéo de ce personnage. Tout le monde s'est tapé une barre sur ces vidéos si vous connaissez Counter-Strike depuis quelques temps. Et c'est Mo, l'américain. Donc je vous laisse prendre du plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Fuck this computer ! Il est trop fort. Ce mec est trop toxique. Je l'aime trop. C'est le goth. Vraiment, c'est le goth. Donc il revient un peu sur CSGO. Ça me fait plaisir de voir sa tête qu'il a envie, qu'il est en bonne santé. Il a l'air de bien manger, le frérot. Et ça me fait très plaisir. Et voilà, un petit lag qui fait plaisir. Le mec se téléporte dans le B1. Il a un mec de dos. Tu vois, il pleure. Mais où je suis ? Où je suis ? Là, il meurt. Il fait un spray dégueulasse et il patte les câbles sur son PC. Donc c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Parlons du subtop. Voilà, la semaine dernière, je n'en ai pas parlé du subtop. Je pense faire une chronique toutes les semaines sur le subtop, bien entendu. Et je n'en ai pas parlé la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi. J'ai complètement oublié de le mettre dans mes chroniques. Toutes les semaines, je ferai un point subtop. Et là, il y a la Louvare. Voilà, la Louvare qui est une ligue qui est créée par Philippe Bouillon. La Louvare, la LAN qu'on connaît. Il y a un format online. Et on peut voir donc les résultats qu'il y a eu ces derniers temps. Il reste encore 3-4 matchs à jouer. 3 matchs, exactement. Il y a 4 matchs qui ont été joués sur 7. Et par exemple, on a nos petits LDLC, les anciens Gen 1 qui ont fait 4 matchs, 4 défaites. Donc ça a l'air de ne pas aller très très bien pour eux. Ils se font un peu battre par tout le monde. C'est un peu triste. Par contre, leur prochain match, c'est contre MYD. Et je pense que c'est un adversaire à leur portée. Et ils pourraient aller chercher leur première victoire de la saison. J'ai un peu de peine de les voir comme ça. C'est relou. The Dice, non prestigieux de la scène avec des pseudos comme XPG et tout. Plus d'autres pseudos très frauduleux de gars qui n'a jamais gagné de l'âne dans sa vie. Mais ça veut se faire passer pour des produits subtop. Ça lance des chaînes Twitch, etc. Mais bon, tranquille. Donc c'est en 1-3. Ça, c'est pour mon plaisir personnel parce que je suis quelqu'un de toxique. Il faut le savoir. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, sachez que si vous voulez suivre un petit peu du subtop vraiment francophone, il faut suivre Vacarme pour ceux qui veulent savoir. Et on a l'e-club Bruges avec Stivos, Richie, Maty, etc. qu'on connaît qui sont donc en 3-0. Et pour les plus fidèles qui me suivent, pour les plus loyaux et surtout pour les plus téméraires, ceux qui ont la meilleure des... 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 comment on dit... des passions, un petit peu, et des souvenirs. Stivos, je lui ai tarté sa mère toutes les LAN à peu près. Toutes les LAN. On s'en rappelle bien évidemment avec Epsilon. Et bah là, c'est le roi du subtop à l'heure actuelle. Le niveau a bien changé en France. Le niveau a bien changé en France. Ça me fait très plaisir tout ça. Voilà, c'était le petit point subtop. C'était des tacles à tout le monde. Ça me fait plaisir les gars. Voilà, j'ai bien besoin de me saucer. Parlons désormais de 600 000 euros. C'est pas une somme à dire en haute voix comme ça. 600 000 euros. Brolan, voilà, serait potentiellement en partance de chez Fnatic pour rejoindre NIP. Voilà, NIP, bordel de merde, ils ont de l'argent. Ils ont payé Device 1 million. Là, ils veulent mettre 600K sur la table pour se payer Brolan. Donc là, pour l'instant, c'est en pourparler. C'est une annonce qui a été lancée. Voilà, c'est une négociation. Le contrat a été donné et Fnatic doit l'accepter. Donc déjà, on a l'officialisation côté Fnatic que Brolan ne jouera pas le prochain major avec Fnatic. Voilà, parce qu'il faut soumettre des équipes, il y a des deadlines et ce genre de choses. Il faut soumettre les joueurs et ça ne se fera pas. Donc pour l'instant, on attend des gros changements côté Fnatic. Très certainement qu'ils vont prendre des joueurs de leur académie, les monter, ce genre de trucs. Je suis un peu triste parce que pour le coup, Fnatic, ça a commencé à monter en puissance. Ils ont atteint le top 15 HLTV. Ça faisait très longtemps qu'on ne les avait pas vus là-dessus. Là, aux IOM Katowice, ils sont passés depuis le play-in pour se qualifier au play-off et ils ont fini, je crois, une place devant Vitality. Donc pour une équipe de ce calibre, c'était très très bien. Ils ont kické Smouya et donc là, ils vont perdre Brolan. Donc il va y avoir une grosse réformation. Il y a des rumeurs contre quoi GWF Lucha reviendrait. Je ne sais pas si c'est avéré. Mais voilà, 600 000 euros transfert pour notre ami Brolan. Je trouve ça un peu overpriced mais ce mec a de l'avenir. Ce mec a de l'avenir. En parlant de mec qui a de l'avenir, qui a entendu parler de Device ? Qui connaît ce joueur ? On tape un dans le chat pour ceux qui connaissent le joueur. Silence radio. Device est mort. Device est fantomatique. Device n'a pas tweeté depuis le 20 janvier. Aucune interaction. Pas un mot sur les IOM Katowice. Pas un mot sur le conflit Russie-Ukraine. Pas un mot nulle part. Rien du tout. Voilà, le mec ne joue pas. Donc à ce qu'il paraît, il ne se sentait pas bien, etc. Ou Covid ou je n'en sais rien. Le mec étant, je ne sais pas, le mec ne joue pas. Il est déconnecté. Il est en vacances. Il est à la playa. Il prend l'argent qu'on lui a donné en achetant les stickers. Je ne sais pas ce qu'il fait le device. Mais là, clairement, on a zéro nouvelle et c'est inquiétant. Franchement, c'est triste. Un joueur de ce calibre, un joueur de cette trempe-là. Pas de tweet. Que dalle. Ni mes réponses, ni likes, ni rien du tout. On n'a aucune information depuis plus d'un mois sur device. Aucune apparition nulle part. Rien du tout. Ça ne sent pas bon du tout. À ce qu'il paraît, il devrait retourner chez Astralis, etc. Il devait retourner chez Astralis. Ça ne se fait pas. Astralis, on passe à la news d'après d'ailleurs, à kicker Lucky, que je trouvais plutôt bon, mais que, voilà, ce n'était pas trop ça. Là, pour prendre un vrai sniper, un main sniper de formation, et c'est Far League. Far League est très chaud. Far League est très chaud, mais bon, Lucky a été sniper de formation également quand il était chez Astralis Talent, etc. Il était très chaud. Et là, on kick un sniper pour prendre un autre sniper. Je ne comprends pas. Et quand on a pris Lucky, qui était un main sniper, on lui a enlevé son sniper pour que Gleve le prenne et lui est passé en support en rifle. Je ne sais pas ce que fait Astralis, mais ça ne sent pas bon. Alors que Config a un niveau absolument stratosphérique, que Blamef également. Xypnix est très éteint. Xypnix est très, très éteint. Très mauvais ces derniers mois. Mais voilà, Far League est donc officiellement chez Astralis. Lucky et Bench, ou kicker, ou libérer, je ne sais pas, mais en tout cas, il ne fera plus partie du paysage très longtemps. J'espère qu'ils ne vont pas le bloquer comme ils ont fait avec Bupski. Pendant deux ans, Miskin, c'était le sixième joueur, c'était la cinquième roue du carrosse. Parce que Lucky, moi, il m'a fait bonne impression. Je le trouve bon, complet. Il m'a fait bonne impression. Moi, Lucky m'avait fait bonne impression. On fait un changement, c'est qu'il y a certainement des choses qu'on ne sait pas. On attend de voir ça. Et donc, pour mon ami Device, très certainement, qui va rester chez Nip, mais je ne sais pas, ça sent bizarre. En parlant de la scène suédoise, de la scène nordique, il y a des rumeurs comme quoi Flusha, GW reviendraient. Et on a, donc, Jack Inyo, l'ancien joueur de Fnatic, qui recrée un projet avec des Suédois, notamment. Robin, que vous devez connaître, qui est Vagban, qui est banni pour shit sur la scène suédoise à la même période que Kali, que, comment il s'appelait l'autre là ? Celui qui a le gros nez là. Emilio. Emilio a un gros nez. Emilio CSGO. Emilio a un énorme nez. Voilà, c'est officiel. Voilà, on est clairement, on est clairement sur quelque chose. C'est une voile de catamaran. Donc, on ne peut absolument pas dire que je suis quelqu'un de méchant. donc voilà, il joue avec Emilio et ce genre de choses et donc c'est à cette époque-là. Vagban, bien évidemment, mais toujours dans les parages. Les petits shiters sont toujours là. Donc, il y a de la moule à prendre, on brasse. Donc, voilà la nouvelle équipe. Thomas, qui était chez Endpoint, etc. C'est un UK player. Il joue avec Shiny. Il joue avec Shiny, Smouya, ce genre de choses. Shiny, vous connaissez peut-être. Shiny. Il fait des petites apparitions, etc. C'est du T3. C'est du T3. Donc, ça fait une nouvelle équipe très sympa. Ça fait plaisir. Parlons désormais de la scène américaine qui revient en bombe, les amis, en bombe de chez bombe avec Peter qui est là, qui est en stand-in. Je ne comprends pas. Jay, que vous devez connaître pour que je ne sais pas. Tout le monde revient. Ils sont en pro-league. Ces mecs-là sont en pro-league. Le niveau de la pro-league américaine a bien baissé. Qu'on soit bien clair, il a bien baissé. Restons sur la scène américaine. Avec une nouvelle équipe qui recherche une organisation. Avec Daps, avec Kusta, qui quitte Valorant pour revenir sur CSGO. Il était sur CSGO. Il est parti sur Valorant. Et maintenant, il revient sur CSGO. Donc, il était chez Genji. Il était chez Ghost. Normalement, Kusta, vous devez connaître. Normalement, Kusta, vous devez connaître. C'est un sniper. Et Daps, vous devez connaître aussi. Il était chez EG. Avant ça, il était chez... Comment il s'appelle ? André Thieves ? Peut-être ? André Thieves ou Renegades ? Non, non. Je ne sais plus chez qui ils étaient. Avant. Je confonds tellement. Ils font totalement tout. À chaque fois, ils changent trop d'équipe, les mecs. C'est un truc de ouf. Parlons NRG. Voilà, NRG. C'était ça. C'était NRG. Et One André Thieves, ils étaient chez je ne sais pas qui. Ils se sont fait racheter par André Thieves. C'était Renegades. C'était Renegades. Je te confonds à chaque fois. NRG qui est allé chez EG. Et André Thieves, c'était les Renegades. Parlons de quelque chose qui fâche désormais. Un petit drama qui me déplait fortement avec JL Tommy. Voilà, JL Tommy. Je vois un tweet qui me dérange. Je vois un tweet qui me dérange. C'est un fan de Cacor. Mais on s'en fiche que ce soit un fan de Cacor. C'est juste que ce mec est le CEO d'une structure e-sport sur League of Legends avec un emoji clown. Vous allez me dire que ça n'a rien à voir avec CSGO. Malek, pourquoi tu nous parles de lui ? Je vais faire le parallèle avec CS et vous allez très vite comprendre les choses. Parce qu'on a Tommy qui parle des LFL et de la LCS et de la LEC. Vous allez comprendre. Mais non, tu ne dois pas être en LEC. Tu es en LFL, tu te qualifies pour la LEC et après tu payes pour y aller. Non, tu ne dois pas. Attends, tu as une équipe. Ce mec a une structure. Oui, ce mec a une structure. Non, Starfalla, c'est trop. Mais non, tu ne dois pas être en LEC. Tu es en LFL, tu te qualifies pour la LEC et après tu payes pour y aller. Donc, il dit le monsieur Thomas dit une dinguerie alors que le slot, il faut juste le racheter. Voilà. Et puis, c'est tout. Tu n'as pas de qualification pour aller en LEC ou ce genre de choses. Et donc, forcément, tu as des fans de League of Legends qui connaissent le circuit de League of Legends qui lui tombent dessus en disant que c'est un clown, qu'il n'a rien à faire sur LOL et ce genre de choses. Et j'ai pris parole tout simplement sur un tweet. J'ai pris parole moi sur ce tweet en disant le mec apporte une visibilité monstre au jeu avec une commu qui ne vient même pas de League of Legends. C'est une clientèle toute nouvelle. Il crée une organisation. C'est un entrepreneur. Tu vois, c'est quelqu'un qui a des ambitions, qui crée une société, qui va mettre les moyens, qui va décrocher des sponsors, qui va apporter de la visibilité à tout l'écosystème League of Legends et qui va faire bénéficier de toute sa notoriété et de son entrepreneuriat à lui-même mais également à tous ceux qui l'environnent. Et vous lui tombez dessus parce que le mec, il a des lacunes dans son écosystème, qu'il découvre League of Legends et il apprend sur le tas, tu vois. Il apprend sur le tas parce qu'il est passionné par l'esport, il est passionné par League of Legends, il crée le truc et tout. C'est quelque chose de très solide. Nat Gill, merci beaucoup. Rush les 1000 subs. C'est vrai que ça me ferait très plaisir d'atteindre les 1000 subs. N'hésitez pas. Donc moi, ça, c'est un discours qui me déplait au plus haut point parce qu'en fait, on n'arrive pas à voir le positif là-dessus. Alors, je peux comprendre qu'il y ait des mecs qui soient fans de Kakor parce que Kamel, il était chez Eclipsia, c'était un streamer League of Legends, c'était même un joueur pro, je crois, League of Legends. Et donc forcément, il s'y connaît de ouf, il fait des analyses. Moi, quand je regarde un petit peu des matchs de Kakor avec Kamel, je découvre un peu des trucs, j'apprends un peu des choses, il explique un peu des mécaniques de rotation, de ci, de ça, comme moi sur CSGO. Mais demain, si j'avais les moyens de créer une organisation et d'aller sur League of Legends qui est un jeu prolifique, etc., parce que j'aime l'e-sport, j'aime l'écosystème, je créerais le truc. Il y a plein de patrons de clubs de foot, de NBA, de ce que vous voulez qui sont dans ces milieux-là et qui ne viennent pas de ces milieux-là. Là, le mec, il apprend et je n'aime pas du tout cette mentalité. Et je parle donc de ça par rapport à CSGO, mais moi, en tout cas, je kifferais que JL Tommy, que Kamel de la Kakor, que Joël de BMS, que Solari, Aegis aussi, je crois, il y a Mister MV et tout qui ont créé leur organisation mandatorie sur Valorant. Pourquoi ces mecs-là ne viennent pas sur CSGO ? Moi, je kifferais que ces mecs-là viennent sur CSGO, qu'ils le connaissent ou qu'ils ne le connaissent pas, le jeu. On les accueillera, on a besoin de visibilité. Nous, on est là, on voit les miettes qu'on est en train de chercher en France, donc on voit le manque qu'il y a sur CSGO. Donc, c'est là où je vous fais le parallèle avec ça parce qu'en fait, ces mecs-là, ils ont une hype de ouf sur League of Legends. Ils se disent, vas-y, on n'a pas besoin de JL Tommy, on n'a pas besoin d'un tel, on n'a pas besoin d'un tel. Nous, on a la K-Corp, c'est les boss du monde et tout. Et d'ailleurs, JL Tommy a répondu, Tommy derrière, en disant, paix et amour, désolé, lâchez-moi juste la veste si vous n'aimez pas mon contenu, si vous n'aimez pas moi, voilà, laissez-moi tranquille. Donc, voilà pourquoi j'en parle ici. C'est un petit drama qui a fait son petit buzz sur Twitter ou je ne sais pas, l'entrepreneuriat. Ça représente des centaines de milliers d'euros, les gars, de créer un club de ce calibre-là, d'être en div 2, d'avoir 5 joueurs, les payer mensuellement, d'avoir un coach, d'avoir un manager, d'avoir du staff derrière, peut-être après décrocher des locaux, etc. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Les gens ne se rendent pas compte de l'investissement que ça prend, des demandes administratives et tout. Le mec, il apprend sur le tas, ça va devenir quelqu'un. Et c'est bien. Il se fait remettre à sa place parce que là, il dit n'importe quoi sur la LEC, tant mieux. Il aura appris de la manière forte mais ce n'est pas cool. Il vaut mieux encourager, il vaut mieux remercier. Surtout que nous, là, pour le coup, on est sur CS, on mange des miettes. Il n'y a pas une organisation intéressante. Il n'y a que dalle. Sur CSGO, il n'y a que dalle. En France, en tout cas, il n'y a que dalle. Le niveau de la LFL française, le niveau de la LFL française est complètement dégueulasse. Les ECN, je ne vais pas cracher sur les Français mais il est totalement désastreux.